La libération du fils de l'ex-président du Sénégal La libération du fils de l'ex-président du Sénégal Abdoulaye Wad fait la une des journaux de ce vendredi 24 juin 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une Libération de Karim Wad par grâce au amnesty, verdict de la Cour suprême. Fabienne Kabou explique comment elle a tué sa fille Adélaïde morte noyée à Berk. Je la pose sur le sable et devant son silence je m'enfuie. Kolda, trafic de bois vers la Gambie, un gendarme et un ASP en prison. Tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 au Caire, le Sénégal retient son souffle. Célébration de l'an 5 du M23, Yana Mar, index Maki, croisade contre la justice à double vitesse. Maki Salle sur la 4G, il est essentiel que la périphérique soit couverte pour des raisons de sécurité nationale. A la une du populaire, il a quitté Rebeu cette nuit à 1h30 du matin. Karim sort de prison et du Sénégal. Il a pris un jet privé pour le Qatar. Sa dernière bravade avant de sortir de prison, dessus de ne pas l'avoir vu, ses partisans se distraillent. Moumoudou Badjokamara, premier président de la Cour suprême, pour l'affaire Karim Ouad, aucun regret. Guéguerre autour de l'idéologie de l'APR, comment Maki a tranché le débat. Maki, l'APR est bien un parti libéral qui se réclame du libéralisme social. Étude de l'ONU-DC sur le marché de la drogue, 1400 injecteurs de drogue dans le Grand Dakar. Selon une étude de l'ONU-Drogue, il y a 7 ou 8 ans, il n'y avait pas de personnes qui s'injectent de la drogue ou d'injecteurs de drogue. Stat, le quotidien du sport titre Assa 1, mondial 2018 éliminatoire, tirage ce vendredi, les lions en route pour la Russie. Pape Koulidjobu sur la canne 2017, mentalement, on doit bien s'armer. Djamil Fay, président Gédié Wai Football Club, rapporter le championnat en 2017. Athlétisme, championnat d'Afrique, finale du 400 mètres et, Amadou Ndiaye au départ ce vendredi avec le meilleur temps. Et enfin, nous terminons avec la une de son Oulambe. Invaincu à face depuis 10 ans, Maud Lo va-t-il poursuivre la Razia ? Mamadou Jean, ex-coach d'un moussène, pour battre Riekini, il faut le pousser à la faute. Un duel contre B-52, désormais peu probable. La couronne s'éloigne pour Emeu. Satie se cite, confirmé pour le 30 juillet. Le choc des titans sera régularisé lundi. Après quelques mois aux Etats-Unis, Gris débarque à Dakar incognito. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes, quant à moi. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501